Nantes a quand même quelques points d'appui qui semblent assez solides, même si on n'est jamais à l'abri de petites surprises. On voit que les concurrents sont en train de se rapprocher des aides de la voiture et que Dragotilou numéro 3, donc le favori, a quelques secondes du départ à 2,70 euros. Les concurrents qui vont découdre sur un parcours de 3000 mètres à l'enseigne de ce prix du Mont Blond. Et les voilà qui vont s'élancer pendant une cartade du numéro 4, Chablis du Vivier qui se retrouve tout de suite au galop et c'est le numéro 6, Budilrar, qui est parti en tête de cette compétition. On vient ensuite avec le 2, Abyss of Carless. On est là également avec le numéro 8, Brutus de Noël qui se retrouve tout de suite en bon rond. Et on note toujours les deux chevaux d'ailleurs Rémi, de Rémi Perrin, le 4 et le 5 au galop. Oui, Cybelle du Moulin ainsi que Chablis du Vivier qui ont rétrogradé. Dragotilou était bien parti, mais il a dû être un peu repris, un peu cadencé par son partenaire. Et je crois également que ça se passe mal pour Classical Love. Je crois que c'est Classical Love qui est en retrait également, qui a perdu pas mal de terrain. Pendant ce temps, Ikada et Katsumen se retrouvent à l'arrière-garde avec Carabé et Komet de Lanoé. C'est la Casa Cruz qui vient très vite maintenant à l'extérieur, le numéro 14, avec Philippe Besson qui est en train de passer en revue son adversaire pour venir à la hauteur de Bulilrar. Ainsi que le Brutus de Noël, le numéro 8, voire même s'installer en tête, Komet de Lanoé. Mais assez décontré par Brutus de Noël, cette attaque risque de faire mal à l'un de ses deux concurrents. Avec le numéro 8, Brutus de Noël, qui va finalement laisser passer Komet de Lanoé, qui est venu lui mettre la pression. Et cette dernière s'installe en tête. Bulilrar est en troisième position devant Abyss of Carles, Bayarose. Un peu plus loin, Trott également en 6-7ème position, Henry Codine. Où est Drago Thilou ? Et bien dans son sillage, tout simplement, c'est le numéro 3. Il progresse maintenant en 6-7ème position devant le numéro 9, classique chrono, Vinci Dubois, qui profite du saillage. Lui favori, Drago Thilou, pour se rapprocher. Et qui retrouve-t-on dans le sillage de Vinci Dubois ? Et bien tout simplement Ikada, le numéro 13, avec Michel Hubert qui a fait quelques peu mouvements également. Les concurrents qui sont sortis du deuxième virage de cette compétition. Ils ont bouclé le premier tour de piste avec toujours Komet de Lanoé, qui a donc effacé son mauvais numéro de départ. Le numéro 14, pour se retrouver en tête, flanqué à son extérieur du numéro 8, Brutus de Noël. Alors qu'on note un violent effort à l'extérieur du numéro 13, Ikada, qui vient se placer dans le groupe de tête. Et pour aborder le dernier tour de piste, Komet de Lanoé, le 14, à le meilleur sur le 8, Brutus de Noël. On vient ensuite côté corde avec Bulilrar qui précède Ikada le 13. Sur une troisième ligne, on va retrouver Abyss of Carles, côté corde, le numéro 2, avec Enrico Dine, Carabae et Jean-Bernard Maté, qui réalisent une bonne réunion, passe le peloton en revue pour essayer de se rapprocher du groupe de tête. On voit également à l'arrière-garde, Classical Love, qui a pris son mauvais départ à recoller au peloton. Et à l'arrière-garde, on a également le numéro 11, célèbre GD. Et un wagon de 3 qui est en train de se former avec Carabae, qui ramène le favori, Drago de Tilou, célèbre GD qui est sur ses talons. Nous avons encore Classical Love, le numéro 10. Rien n'est fait avec un peloton qui est très compact en face, avec Komet de Lanoé, toujours qui est en tête, avec en deuxième position à son extérieur, Brutus de Noël. Carabae également qui est là, suivi également par Ikada, avec Drago de Tilou, le favori, qui essaie de se rapprocher maintenant à l'extérieur, qui passe en quatrième position. Carabae qui semble assez facile après son effort dans le tournant à la hauteur de Komet de Lanoé. Drago de Tilou est en troisième position, suivi encore par le numéro 8, Brutus de Noël. Un peu plus loin, trotte également, Bilirar, le numéro 6 qui est à la corde. Ikada qui est un petit peu reculé, célèbre GD, numéro 11, qui se rapproche avec des ressources dans le sillage du favori. Les concurrents qui sont dans le tournant final avec toujours Komet de Lanoé, qui est le meilleur devant Karabai, Drago de Tilou en position d'attente. Le numéro 3, Bulirar, côté corde, qui a pu progresser et effacer les bulles. Le numéro 8, Brutus de Noël, qui a reculé. Abyss of Carles se retrouve cinquième pour pénétrer dans la ligne droite et avec également le numéro 11, célèbre GD, qui progresse. Et c'est Komet de Lanoé, Karabai qui attaque la ligne droite en tête. Oui, Karabai qui a fait un truc jusqu'à maintenant, qui est un petit peu réveillé pour venir à la hauteur de Komet de Lanoé avec le favori, Drago de Tilou. Le petit frère, le cul d'écho d'été qui se rapproche alors qu'Abyss of Carles est au galop. Célèbre GD est en quatrième position, la ligne droite avec Komet de Lanoé qui tente de contrer toutes les attaques. Celle de Karabai, celle de Drago de Tilou. Alors que célèbre GD est en quatrième position, Drago de Tilou qui vient attaquer tout à la fin. Komet de Lanoé, Komet de Lanoé, Drago de Tilou. Drago de Tilou numéro 3 qui passe en tête. Drago de Tilou qui s'impose face à Komet de Lanoé. Karabai termine troisième. La quatrième place en dedans pour célèbre GD, le numéro 11. Et voici l'ordre d'arrivée de ce dernier rendez-vous du jour, le prix du Mont Blond. Victoire du favori, le numéro 3, Drago de Tilou et Marc.